Un sac de farine de riz et du milan poudre, des ingrédients que Rasmatou a ramené du marché. Ce matin, elle s'apprête à préparer le nyomi, un bagnet bien connu des Ivoiriens. Pour la préparation, la jeune dame renverse le mil dans une grande casserole et y ajoute de la farine de blé. A l'aide de sa spatule grand format, elle fait le mélange. Elle obtient, au bout de 10 minutes d'effort, un contenu homogène. Pour un nyomi de qualité et de goût supérieur, il faut refermer la casserole et laisser reposer le mélange pendant au moins deux heures. Un processus de fermentation nécessaire pour une bonne cuisson. Quand j'ai fait d'écraser le milan, j'ai renversé la farine dans ce bol dans la bassine et puis j'ai mis farine de gâteau à blanc, j'ai renversé dedans, puis j'ai mis l'eau, puis j'ai commencé à taper et puis ça, le boire. Après avoir mélangé la pâte, je laisse reposer pendant une heure ou deux heures de temps pour que ça puisse monter. Il est 13 heures lorsque notre caméra se remet à tourner. Tout est fin prêt, la mer de Rasmatou est sur les lieux. Il faudra ajouter 4 kilos de sucre sur les 15 kilogrammes de mille. « Parama, je viens me langer, c'est quoi que je vais faire ? Ça ici, ça ici, je vais aller à moi. 4 kilos c'est bon. La mer de pa c'est bon. Elle a commencé, elle était très petite. Elle avait 10 ans, quand elle a commencé à me langer, pas de nyomi là. Ça a été s'empilé, elle vient de ménager, elle fait tout. On a moins une heure de temps avant que moi y arrive. Si elle arrive maintenant, elle prend, elle met un sucre dedans, un sucre vanille avec un peu de l'eau pour avoir mélangé au fer. Ça a l'air bien qu'on a mis là, on a mis qu'on a mis là. C'est comme ça en fer. Et puis, on peut tirer les clients. Si tu n'as pas mis les sucres, la mer, les farines, les quoi, 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 ça ne sera pas joli. Parce que mille, c'est un plat. Ça rend ça noir. On fait mille, mais ça c'est au village. On fait ça. Ça, c'est naturel. Mais ici, on a l'air obligé de ménager de farine. Pour ça, ça n'a qu'à être bien joli. Aïsata Souré donne les dernières consignes avant de commencer la friture de son gnomie. Elle allume le gaz et met de l'huile dans la poêle. C'est 25 litres d'emprunt. 25 litres d'emprunt. C'est comme un lit à mille. Il faut en parler, c'est 25 litres d'emprunt. C'est ça, il est franc pour travailler avec le gnomie là. Ça, au moins, c'est propre. C'est pas huile tarfiquaine, rien. C'est bon huile. Quand tu grilles, tu es content. Ça, on va le air chaud là. Ça, on va commencer à faire mon gnomie maintenant. Voilà, ce qui est en train de ménager, c'est 1 à 10 francs. C'est comme ça en fait. C'est à commande, on demande à la personne s'il peut prendre 1 à 10 francs ou 1 à 25. Ça dépend de la personne ce qu'il veut. Non, il y a les autres qui préfèrent 1 à 10 francs. Il y a les autres qui disent 1 à 10 francs, c'est trop petit. Non, on a qu'à faire 1 à 50. Mais c'est pas notre faute. Mille-là est revenu très serre. Un kilo est revenu 500. C'est clair, hein. Tout le monde connaît le produit de CIC. Il aussi, tout le monde connaît. Non, on doit ménager tous les trois pour faire le travail là. Non, c'est quoi ça, on fait un peu petit-pétit. Aïssa Tassouré n'est pas la seule à vendre du gnomie à cet endroit très fréquent de la commune de Kokodi. Et les autres commerçantes n'en disent que du bien. Ça fait un an, je suis ici. En tout cas, ce gnomie, elle fait ça très bien. Il n'y a pas eu quelqu'un qui vient se vendre là, non. Ça va très bien. Donc, nous, tous, on mange, ça va faire du bon, du bon, non. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas eu de palave, nous, tous, on sentons l'emballement. Oui, il y a une joie ici. En tout cas, ça va. Il est venu, non, depuis qu'elle était petite. Depuis 6, 4 ans, ici, à côté de ma maman. Ma maman venu, non. Ça, il est grandé, ça. Ça, c'était au Burkina. Quand il s'est arrivé, il m'a allé en 2004 ici, venait ici. Ma belle-mère aussi venait, non. Donc, c'est là qu'il m'a pris, non, non. Le reste, c'est qu'on vend au village, et le reste, c'est qu'il y a Abidjan, c'est pas même Yomi, là. Donc, c'est qu'il m'a aidé pour trouver ça, c'était pour le village. Mais quand je suis venu ici, ma belle-mère m'a pris, comment on fait Yomi à Abidjan ? Non, c'est dans ça, ici. Mais c'est en 2007 que j'ai commencé à vend Yomi. Pour prendre ça dans mes de ma belle-mère pour vendre. Voilà. Mais en tout cas, depuis ces jours-là, aujourd'hui, ils ne me plaignent pas. Enfin, les Yomi dorés sortent de l'huile, ils sont prêts à la consommation. Ce beignet a repris sa place dans la vie des Ivoiriens depuis la découverte d'un accompagnement, le lait. Il est désormais vendu dans les supermarchés et un peu partout en Côte d'Ivoire. Et sa consommation connaît un pic important pendant la période du jeune musulman en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada